La créature dans le noir Les gens retinrent leur souffle et pénétrèrent à l'intérieur. À leur surprise, ils faisaient très noir dans la tente. Ils ne pouvaient rien voir. Ils furent très déçus parce qu'ils avaient attendu longtemps pour voir l'animal. Comme ils ne pouvaient pas voir l'animal avec leurs yeux, ils décidèrent de le toucher avec leurs mains. Une vieille dame toucha quelque chose de plat, fin et large. Cela semblait bouger d'arrière en avant tout le temps. « Cette bête ressemble beaucoup à un éventail ! » s'exclama-t-elle. Deux filles se penchèrent et se cognèrent à quelque chose d'épais et de solide. Cela semblait rond et large comme un tronc d'arbre. « Cette créature est faite comme un pilier ! » éclamèrent-elles. Un petit garçon toucha avec ses mains. Il sentit quelque chose de long et froid, comme un tube creux. « Cette créature me fait penser à un tuyau d'eau. » dit le garçon. Les visiteurs commencèrent à discuter entre eux. Chacun pensait qu'il avait raison et les autres torrent. Alors, un des indiens entra sous la tente, portant une chandelle. Les yeux s'ouvrirent grands lorsqu'ils virent l'animal devant eux. C'était un éléphant. Comme ils rirent ! Pendant tout ce temps, ils avaient touché différentes parties de l'éléphant avec leurs mains. Pas étonnant qu'ils ne puissent pas se mettre d'accord entre eux. ... ... Sous-titrage ST' 501